Sainte Jeanne de Chantal Sainte François de Sales Sainte Jeanne de Chantal Sainte Jeanne de Chantal, avant d'être la dirigée de Sainte François de Sales, était une femme du monde. Elle avait six enfants, dont deux morts en bas âge, et à l'âge de 29 ans, elle a plein de son mari qui a eu un accident de chasse et il a été tué à la chasse, probablement considérée comme étant un sanglier. Au lieu d'être un... la balle n'est pas allée sur le sanglier, mais allée sur cet homme, le mari de Sainte Jeanne de Chantal. Donc imaginez-vous, à 29 ans, d'être veuve avec quatre enfants. Et donc Sainte Jeanne de Chantal va devoir vivre ce deuil pardonné à celui qui a tiré sur son mari. Et elle va se retirer du monde, en particulier chez son beau-père, et elle sera assez maltraitée là, chez son beau-père. Et c'est là qu'elle va décider de consacrer le reste de sa vie et de consacrer son corps et son âme à Dieu. Donc elle va décider de ne pas se remarier et de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Et une fois que l'éducation de ses enfants a été faite, eh bien elle s'est consacrée à Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré Saint François de Sainte-Claude. Et à l'instigation de Saint François de Sainte-Claude, elle va créer une congrégation de religieuses que l'on appelle les visitandines. Les visitandines étant un ordre contemplatif, après avoir été un petit peu actifs. Mais plus tard, eh bien, elles se consacreront à la contemplation du Seigneur, donc dans un ordre cloîtré. Donc, Sainte-Jeanne de Chantal a vécu de nombreuses épreuves, aussi pour le développement de sa congrégation, comme tous ceux qui ont fondé des congrégations. Et Sainte-Jeanne de Chantal vient profiter de la direction spirituelle de ce grand saint, Saint François de Salle. Alors, je vous invite, eh bien, à connaître les écrits de Saint François de Salle et de Sainte-Jeanne de Chantal, en particulier les entretiens spirituels qui sont très beaux, où les deux âmes, eh bien, s'élèvent vers Dieu. Eh bien, que ce qui ressort de Saint François de Salle comme de Sainte-Jeanne de Chantal, c'est une grande douceur, une grande suavité. Et Saint François de Salle, je crois, disait, ou Sainte-Jeanne de Chantal disait, « Rien par force, tout par amour. » Voilà qui est beau. Rien par force, tout par amour. L'amour ayant une force considérable, évidemment. Alors, eh bien, prenons-en de la crème, faisons les choses, même les plus petites, avec beaucoup d'amour. C'est d'ailleurs ainsi que nous vivrons de cette vertu de charité, cette vertu dont je parlais dimanche, et qui rayonnera dans le ciel, puisque, comme dit Saint Jean de la Croix, « Au soin de notre vie, nous serons jugés sur l'âme. » Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada